Samedi 29 mai les amis, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme ou que vous soyez très heureux de vous retrouver comme d'habitude, bienvenue, bienvenue à la maison dans mon petit bureau pour ce Point Média, c'est l'épisode 117 sur YouTube, revue de presse en ce samedi, c'est exceptionnel mais la raison est énorme, bien évidemment c'est la grande finale de la Ligue des Champions, entre Manchester City et Chelsea, Pep Guardiola face à Thomas Tourelle, déjà vous annoncez le rendez-vous de ce soir, je vous propose de nous retrouver comme d'habitude maintenant en direct ce soir sur Twitch, Twitch les amis, 20h30, 20h30 ce soir avec les copains de Netbet sur la plateforme du stream, First Team, toute l'équipe et Monsieur Ludovic, Julie, 20h30 ce soir pour 2h, 2h30 de chat et de live en direct ensemble sur la plateforme Twitch, on va ouvrir ensemble la presse internationale pour tenter de trouver toutes les clés de ce match qui va s'effondrer le premier, The Crumble entre Thomas Tourelle et Pep Guardiola dans cette bataille des bleus, Battle of the Blues avec d'un côté De Bruyne et de l'autre Timo Werner, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'histoires dans cette rencontre et notez notamment, regardez que dans la presse anglaise, On nous parle déjà d'agitation au cœur du groupe de Manchester City, pourquoi Pep Guardiola prépare le mercato de la saison prochaine et on nous dit que pour régénérer son effectif, il aurait placé des joueurs sur une liste potentielle de départ, ces joueurs seraient en choc, qui sont-ils ? Deux déjà, Sterling et Mahrez, Sterling et Mahrez les amis, pour autant ces joueurs qui sont d'une force offensive incroyable pour Manchester City, regardez dans les colonnes de l'équipe, à City le danger vient de partout, ils sont là les deux hommes, Sterling et Mahrez dans cette capacité offensive avec Ferran Torres, De Bruyne, Gundogan, Gabriel Jesus et Phil Foden, tous ces hommes marquent et pourtant on nous dit que ces deux-là pourraient être sur la voie de départ, attention agitation, ou non au cœur de la formation de City, les deux hommes se connaissent parfaitement, Pep Guardiola et Thomas Tourelle, cette photo qui date de la Bundesliga, l'affrontement avec le Bayern Munich et le Borussia Dortmund, ils se connaissent depuis 2014, cet homme ici, Michael Rechke, nous explique, il était le troisième convive d'une table à trois donc, ces deux hommes et lui, c'était en 2014, dans un restaurant municois, The Schumann, et il nous parle, il nous raconte, cet entretien entre ces deux hommes qui vont se retrouver pour la huitième fois, pour l'instant, petit avantage pour Pep Guardiola, mais tout peut changer, les deux hommes se connaissent vraiment très très bien et pour faire face justement à la force offensive de Manchester City, regardez, on nous parle dans la presse française de la force défensive du côté de Chelsea, avec deux hommes, le premier c'est ici, Kanté, le milieu de terrain international qui, depuis l'arrivée de Thomas Tourelle, a changé de positionnement et de rôle et ça lui a fait du bien, on retrouve le Kanté niveau équipe de France, Kanté c'est décanté, c'est dans les colonnes de l'équipe, alors que du côté du Parisien aujourd'hui en France, on nous parle de la destinée incroyable, bien évidemment, d'Edouard Mendy, 29 ans, pardon, qui, il y a six ans, s'entraînait encore avec la réserve du Havre, six ans plus tard, finale de Ligue des Champions avec Chelsea, c'est absolument prodigieux dans les colonnes du Parisien, aujourd'hui en France, les clés de ce match, côté de Chelsea justement, il est là, Mendy, et l'ami Kanté est ici, le blanc défensif, avec Thiago Silva, Rudiger, Christensen, Aspi, Chilwell, Jorginho, aux côtés de Kanté, et puis devant, Havertz, Mount et Timo Werner, côté Manchester City, avec, et les ressemblent dans les buts, la charnière, Dias, Stones, à gauche, Zinchenko, à droite, Walker, Rodri, Gundogan, en milieu défensif, Foden, Mahrez, De Bruyne, et Bernardo Silva, qui va s'imposer, qui va s'imposer, il y a une petite position de favori pour Manchester City, et je vous dis ça avec les codes de netbet, vous le savez, ça bouge à tout moment, pour l'instant, les codes sont là, position de favori pour Manchester City, à 1.95, le match nul, la cote actuellement, est à 3.40, et la victoire de Manchester City, de Chelsea, pardon, est à 4.50, souvenez-vous, on avait trouvé ensemble la bonne cote, pour la finale de la Ligue Europa, avec le match nul, et bien j'irai de nouveau ici, j'irai de nouveau ici, sur le match nul, dans cette grande finale, n'oubliez pas, si c'est la première fois, que vous pariez sur la plateforme netbet, si vous êtes majeur, venez, avec le code promo, remise club, 160 euros offerts pour votre premier pari, 160 euros offerts, ça, c'est pour ce soir, rendez-vous, 20h30, sur Twitch, le reste de l'actualité internationale, je vous emmène tout d'abord en Espagne, avec la presse d'hier et d'aujourd'hui, parce que ça a été très fort, la résonance, sur le départ de Zinedine Zidane, on n'est pas pressé côté Real Madrid, vraisemblablement, pour aller trouver le successeur, pour autant, les noms sont là, à la une de As, avec Raoul, qui est actuellement entraîneur de l'équipe réserve, vous le savez, Conte, qui a quitté l'Inter, Xavi Alonso, qui est du côté de la Real Sociedad, et puis, Pochettino, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, qui est le vœu pieux du président Florentino Perez depuis plus d'un an, et si, Pochett, quittait le Paris Saint-Germain pour rejoindre le Real Madrid, lui a rejoint le Real, il est donc la première pierre du nouveau Real Madrid, c'est David Alaba, l'Autrichien du Bayern Munich, le défenseur central, latéral, où vous voulez, parce que c'est un véritable couteau suisse, c'est une expérience incroyable, qui rejoint le Real Madrid, il est donc le premier, 5 ans, 12 millions d'euros net, 12 millions d'euros net par saison, il est arrivé libre, David Alaba, c'est le premier gros coup du Real Madrid, vous voyez, un 3 en 1 pour le Real, c'est sa polyvalence entre les postes de centraux, voire milieu défensif ou latéral, très bonne option pour le futur entraîneur du Real Madrid. On raconte sa vie, pour nous dire qu'au départ, il était parti pour être musicien, pas trop au foot, il n'avait pas forcément une grosse appétence d'ailleurs pour le Bayern Munich, et puis un jour, voilà que ça s'est fait. On dérive sur l'actualité réale, avec En Marche de l'équipe de France, regardez cette photo, c'est sur l'ensemble des réseaux sociaux, Bappé et Karim Benzema qui se sont retrouvés, on nous parle de connexion, bien évidemment, on veut parler d'évidemment, de voir Bappé rejoindre le Real Madrid, là aussi c'est un vœu pieux du côté de Florentino Perez, voici le ticket gagnant qu'il aimerait retrouver avec Pochettino et Bappé côté Real Madrid pour la saison prochaine, où l'économie est en train de se fabriquer de nouveau. Vous le savez, il y avait déjà eu une baisse salariale liée, bien évidemment, à la crise Covid, c'est une nouvelle baisse salariale de 10% qui est en train d'être dealée avec l'ensemble des joueurs, la photo symbole avec Modric qui a prolongé avec le Real Madrid en connaissance de cause, bien évidemment, voilà qui est une marque forte pour la politique de Florentino Perez. Côté FC Barcelone, là aussi on s'interroge sur la destinée de Ronald Koeman, sera-t-il oui ou non l'entraîneur du Barça la saison prochaine ? Vous le savez qu'on est dans une sorte d'ultimatum, là on avait une grosse semaine pour savoir si le président Laporta le garderait, oui ou non. Conférence de presse ces dernières heures, on nous annonce plusieurs choses. Bon déjà, on sait qu'Éric Garcia de Manchester City va débarquer côté FC Barcelone avec le Kuhn Awero, ça vous le savez. On nous dit quoi ? On nous dit qu'il ne faut pas écarter Ronald Koeman, parce que si le président Laporta ne trouve pas d'option 1, son option 2, il a bien dit que c'était une option 2, il garderait Ronald Koeman pour la prochaine saison. Va-t-il garder Lionel Messi ? Pour l'instant, il nous dit que tout va bien, les négociations avancent avec Lionel Messi, on va ouvrir ses pages justement. Regardez, tout va bien, ce n'est pas encore fait, mais tout va bien, cette photo symbole d'il y a quelques semaines, et on nous parle de ce montage possible pour faire que cette négociation aboutisse. Sachez, sachez que le Barça, actuellement, négocie avec le clan Messi pour un contrat de 10 ans, de 10 ans, les amis. La première partie, ici, en tant que joueur, on nous parle de 240 millions bruts, 240 millions bruts, sur les 4 prochaines saisons, 60-60-60-60. Tout d'abord, en tant que joueur au FC Barcelone, et on nous parle de 2 années en MLS, le contrat serait entendu, et on nous parle de l'Inter-Miami, la formation de David Beckham, 4 années joueurs partagés entre le Barça et l'Inter-Miami en MLS, tout ça pour 240 millions bruts, plus, ensuite, 6 saisons en tant que membre de l'organigramme pour travailler sur la stratégie et ambassadeur du Barça. Voici le contrat en béton armé préparé par Laporta Enco pour conserver Lionel Messi. En attendant le nom du futur entraîneur, vous le savez, on avait rêvé de Pep Guardiola du côté de Laporta, il l'a annoncé en conférence de presse, pré-finale Ligue des Champions, je ne bouge pas, je reste à Manchester City. Donc, on en vient à l'option Koeman, va-t-il rester, oui ou non ? Vous le voyez, il ne faut pas écarter Koeman, c'est le mot fort du président Laporta, il pourrait rester l'option pour être l'entraîneur la saison prochaine, à voir ce qu'il va se passer. En attendant, le mercato s'agit toujours. Côté FC Barcelone, on cherche notamment des positions de latéraux, et on nous dresse le bilan. Regardez ça, c'est très intéressant dans les colonnes de sport. On nous dresse le bilan du travail manqué du Barça depuis la sortie de Daniel Alves. Tous les latéraux à ce poste qui ont été achetés depuis le départ d'Alves, qui avait coûté 35,5 millions d'euros. Depuis, regardez, au total, 93,7 millions d'euros. Son passé, Alex Vidal, Semedo, Moussa Ouaguet, Sergi Niodes, qui est toujours là et qui marche plutôt bien. Et Emerson, vous le savez, qui est du côté du Betis, prêté. Il n'a pas encore joué une seule minute de Liga avec le Betis cette année, mais il revient au Barça cet été pour, pourquoi pas, s'inscrire dans ce schéma et, pourquoi pas, être l'héritier de Daniel Alves. Affaire à suivre, en attendant, ses transferts ont plutôt été négatifs du côté du FC Barcelone. On file maintenant en Italie. Là aussi, depuis 48 heures, il y a une agitation de fou furieux, au poste d'entraîneur notamment. Alors, je vous ai mis là aussi la presse d'hier et d'aujourd'hui. Hier, le coup énorme était là. Pirlo a donc quitté la Juve. C'est Max Allegri qui retrouve sa place. Ça, c'est important parce que c'est un domino très important qui vient de tomber pour faire que les autres tombent également. Et donc, du côté de l'Inter, du côté de l'Inter, Comte est parti. Et Inzaghi, qui devait normalement prolonger du côté de la Lazio, s'est engagé avec l'Inter. Voici la presse du coup aujourd'hui. Allegri travaille déjà sur son schéma et il veut faire de cette Juve une base de travail autour de Dybala. Les deux hommes se sont parlés du côté de l'Inter. Ce qui se passe, attention, c'est qu'on nous dit que, vous le savez, un des gros, un des cassiques, un des poids lourds financiers doit partir pour trouver l'équilibre. Eh bien, on nous dit que ce serait Ashraf Hakimi qui quitterait le club direction le Paris Saint-Germain. Les amis, on ouvre les pages en détail pour faire le point. Alors, voilà Max Allegri qui arrive donc du côté de la Juventus de Turin avec l'option de garder Dybala. La première chose que je veux vous montrer, c'est ici. Regardez comment la Juve a communiqué sur le retour d'Alegri du côté du club. Je vais vous expliquer tout ça. Alors ça, ce sont les contours de l'État américain du Minnesota. Pourquoi ? Quand il était petit, Max Allegri, il allait avec son grand-père aux courses de chevaux et il pariait toujours sur le même cheval. Ce cheval, Minnesota. Et un jour, un bookmaker lui a dit, écoute petit, ce serait peut-être plus facile pour toi de devenir un jour entraîneur de la Juve que de voir Minnesota gagner. Voilà la communication. Eh bien oui, c'est possible. Allegri est revenu comme le jour où il pariait sur Minnesota son cheval. C'est un symbole très sympa de la part des community managers du côté de la Juve qui ont également posté ça quelques minutes plus tard. Ça, c'était la veste d'Alegri qui, dans un match à suspense de fou furieux avec la Juve, avait enlevé sa veste, l'avait jetée. On parle de suspense. C'est cette notion qu'ont voulu aussi marquer les community managers de la Juve avec cette veste qui marquait le suspense du retour d'Alegri. Très malin, cette communication. Voici le plan de bataille possible d'Alegri pour la saison prochaine. Plain de chaude en jaune. Les nouveaux qui pourraient arriver. Donnarumma, vous le savez, en provenance de l'AC Milan. On va conserver Chesny. On nous parle toujours de Delirt. Quadrado. Chiellini Bonucci. Alexandro Danilo. Milieu terrain, Ramio Bentancourt. Avec, attention, on pense également à McKenny du côté de la Juve. Et ici, regardez, ça c'est intéressant. Avec Locatelli, qui intéresse drôlement l'ami Inzaghi de Sassuolo. Et Pjanic, l'ancien de la Juve. L'ancien de la Juve. Euh, Allegri, pardon. L'ancien de la Juve qui intéresse, bien entendu, Allegri. Qui avait adoré jouer avec Pjanic. Il est aujourd'hui à Barcelone. Il devrait sortir. Voilà une option possible pour Pjanic qui reviendrait du côté de la Juventus. Petite coquille de nos confrères italiens. Version entre le I et le J. Koulusevski, Dybala, Chiesa. Et puis ici, Ronaldo ou Morata. Là, il y a une interrogation, les amis. Parce que Morata, vous le savez, la Juve a une option. Sinon, il doit retourner du côté de l'Atletico Madrid. Et puis, quid de Cristiano Ronaldo ? Cristiano va-t-il rester, oui ou non, à la Juve ? Ça, c'est aujourd'hui dans les colonnes. Vous le savez qu'il s'interroge. Deux clubs pourraient être la destinée de Cristiano Ronaldo. Et ça, ça peut intéresser la Juve. Regardez pourquoi. Le premier, c'est le Paris Saint-Germain, les amis. Parce que la Juve pourrait être intéressée par Riccardi. Et le deuxième, c'est Manchester United. Parce que la Juve pourrait être intéressée par le retour de Paul Pogba. Là, il y a un schéma qui s'ouvre pour la Juve sur le Mercato. Et l'avenir de Cristiano Ronaldo. Peut-être, peut-être, peut-être au Paris Saint-Germain. On s'agit en coulisses d'ailleurs du côté de la Juve. Regardez, il y a eu des changements. En plus du poste de coach, je vous explique ça rapidement. Voici la table ronde. Le président Agnelli est ici. Toujours Pavel Nedved, le vice-président. Max Allegri est donc de retour. Les deux hommes nouveaux, ils sont là. Le premier, c'est lui, Federico Cerubini. Je vous en avais déjà parlé. Paris Ticci, le directeur sportif, est sorti. Lui qui était déjà au club, monte d'un cran et prend la place de Paris Ticci. Et l'autre, c'est ici pour remplacer Marotta, qui était parti il y a plus d'un an du côté de l'Inter Milan. Voici le nouvel AD, l'administrateur délégué. C'est Maurizio Arrivabene. Il est ici. Il était du côté de la maison Ferrari il y a quelque temps. Donc au sein même du socle Agnelli, c'est lui qui devrait s'asseoir à cette table. L'organigramme de la Juve se reconstruit. Je vous montre également quelques informations du côté de l'Inter. Puisque Inzaghi est arrivé, sa mission numéro une, c'est donc de conserver Lukaku. Parce qu'avec le départ de Conte, les lourds se sont dit, attendez, nous aussi on va peut-être partir. Parce que si en plus l'Inter n'a pas les sous pour nous conserver, on pourrait partir. Sa première mission, c'est de le conserver. Absolument, il doit rester. Avantage pour lui, il connaît très bien la famille puisqu'il a entraîné du côté de la Lazio son frère, le frère de Lukaku, Jordan Lukaku, qui était sous les ordres de l'ami Inzaghi. Ça c'est à suivre. C'est officiel depuis quelques heures. Bastoni prolonge avec l'Inter à hauteur de 4 millions. On veut en faire le symbole du futur de l'Inter Milan. Voici quelle serait la formation de l'Inter avec donc cette mission numéro un de conserver Lukaku. Et je vous l'ai dit, attention, point d'interrogation sur Ashraf Hakimi. Ashraf Hakimi qui pourrait donc être le premier poids lourd à sortir. Ça pourrait être un avantage pour l'Inter parce que si Hakimi sort direction le Paris Saint-Germain, c'est du 60 millions d'euros. Et peut-être qu'on n'aurait pas besoin de vendre un deuxième lourd. Vous le savez, on veut atteindre la barre des 90, 100 millions d'euros de vente pour pouvoir être à l'équilibre. Si on a là 50, 60, plus ceux-là qui devraient éventuellement sortir, il y a du Vidal, du Alexis Sanchez, du Joe Mario ou du Nengolan. Eh bien, écoutez bien, on pourrait conserver les Lukaku, les Lautaro, tous les gros. Si et seulement si Ashraf Hakimi venait à sortir, les prochains jours vont être très actifs du côté du mercato de l'Inter Milan. Et puis enfin, je voulais vous montrer ça parce que j'adore cette histoire. Bien évidemment, c'est Mike Meignan qui va donc être le gardien numéro 1 de l'AC Milan. Les mérites du diable, il est ici. Regardez, Mike Meignan qui a été présenté avec ce numéro 16 du côté de l'AC Milan. Donnarumma s'en va où ? La Juve, le Barça ou le Paris Saint-Germain. Affaire à suivre. Les amis, on va se retrouver ce soir. Twitch, 20h30. On va se régaler la grande finale de la Ligue des Champions avec Netbet sur la plateforme. Le stream avec les copains de First Team et M. Ludovic Juli. Plus vous, 20h30. On n'oublie pas, on échange via les réseaux sociaux avec le hashtag WixClub. Et comme tous les jours, profitez des vôtres. A ce soir, les amis.